bonjour nous sommes le lundi 5 janvier 2014 et je vais vous parler de la question psychosomatique je veux simplement dire quelques petits mots à ce sujet à savoir que si effectivement les problèmes psychiques produisent des effets physiques si on peut dire en tout cas produisent des pathologies qui pourraient être éventuellement aussi mentales je pense que ça tient au fait que l'on instrumentalise en quelque sorte les problèmes les menaces qui sont autour de nous pour justement créer des problèmes c'est ce que je veux dire, en fin de compte, quelqu'un qui attrape une bronchite qui ne se défend pas contre la bronchite, c'est une forme de psychosomatique quelqu'un qui mange des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, c'est aussi une forme de psychosomatique je veux dire par là que la psychosomatique elle instrumentalise les menaces et on se sert des éléments dangereux pour s'agresser soi-même en tout cas on ne se défend pas contre ces menaces il y a un problème immunitaire qui fonctionne mal donc la psychosomatique serait liée à une défection du système immunitaire c'est à dire qu'en fin de compte alors maintenant l'autre théorie c'est la théorie selon laquelle non finalement on a des maladies qui n'ont pas de cause physique moi je serais assez peu favorable à cette théorie je pense que on laisse la maladie s'installer en nous mais cette maladie elle est bien réelle elle n'aurait pas dû se produire si nous avions pris les précautions nécessaires mais elle est quand même bien réelle par exemple le fait de se donner à la boisson c'est je dirais, j'appellerais ça psychosomatique c'est à dire qu'effectivement c'est une agression qui est programmée contre soi-même c'est une auto-destruction quelque part une forme de suicide qui symbolique ou plus ou moins symbolique qui instrumentalise des produits qui sont bien réels, qui sont bien là de même que sur le plan mental c'est la même chose la personne va se mettre dans un état d'angoisse parce qu'elle va traiter un certain nombre de données extérieures de situations extérieures d'une façon particulièrement angoissante donc c'est elle-même qui génère sa propre angoisse alors qu'elle aurait pu traiter, son cerveau lui aurait permis de traiter ses menaces de façon à ce que ça ne vienne pas envahir son psychisme et que ça ne vienne pas augmenter sa tension par exemple voilà la question qui se pose est-ce que ça n'est pas toujours une instrumentalisation vous savez j'aime beaucoup le mot instrumentalisation une instrumentalisation de données dont on se sert et qui aurait pu ne pas nous atteindre c'est à dire qu'en fait de monde ce ne sont pas des influences qui existent réellement ce sont des influences et des effets que l'on va en quelque sorte produire qu'on va produire contre soi-même et qui autrement n'auraient pas eu d'action sur nous si on prend le cas de l'astrologie c'est un peu la même chose les astres ils existent oui bien sûr mais qu'est-ce qui va décider que ces astres agissent sur nous sinon nous-mêmes tandis que je dis sinon nous-mêmes c'est une façon de parler parce qu'en réalité ça peut se faire non pas au niveau individuel mais au niveau historique etc mais même au niveau individuel il est clair que l'autosuggestion ça existe et on va se conformer on va correspondre à ce que disent les astres ou ce que dit le thème astral ou ce que dit l'horoscope etc et on pourrait en parler comme ça indéfiniment nous créons notre propre monde et la psychosomatique fait partie de cette faculté de création que nous avons nous sommes des gens qui qui sculptons, qui structurons le monde autour de nous qui lui donnons du sens c'est à dire qui l'orientons vers nous quelque part c'est du sens dans tous les sens du terme qui le focalisons sur nous alors qu'ils ne s'intéressent pas à nous les astres ne s'intéressent pas à nous mais on peut décider qu'ils s'intéressent à nous on peut en dire autant sur les différents plans religieux on ne va pas rentrer dans le détail même sur le plan amoureux nous canalisons quelque chose qui est en dehors de nous et nous le canalisons vers nous en bien comme en mal d'ailleurs donc il y a quelque chose de l'ordre de l'instrumentalisation de l'autre, de ce qui est extérieur pour intervenir sur l'intérieur maintenant je ne suis pas un spécialiste de ces questions mais on nous dit oui, personne a telle maladie mais ça ne s'explique pas il n'y a pas de raison enfin il n'y a pas de simple enfin je veux dire, je ne sais pas il y a quelque chose qui n'est pas à part il semblerait qu'il y a des maladies psychosomiques qui n'ont pas la même dimension que les vraies maladies c'est-à-dire des maladies qui ne seraient pas dues à une dimension psychosomatique bon, moi je veux bien le croire mais moi ce qui m'intéresse ici, si vous voulez ce sont ces maladies que nous provoquons en nous et que nous provoquons en les laissant s'infiltrer en nous en les laissant s'introduire en nous c'est celle-là qui m'intéresse maintenant que nous-mêmes nous produisions carrément ces maladies uniquement par notre psychisme je ne crois pas je crois que notre psychisme va faire en sorte que nous nous instrumentalisations des données extérieures réelles mais qui en principe n'auraient pas dû nous interpeller qui n'auraient pas dû agir sur nous 1 2 3 5 4 5 5 6 Sous-titrage ST' 501